voilà bonjour tout le monde nous sommes en juillet et c'est le 19 juillet pour être précis la température ici à Ostend est de 37 degrés c'est un record j'ai jamais connu ça il fait tauride même le vent qu'on entend qui est très présent et chaud qui ne rafraîchit pas alors qu'est ce que j'ai fait je suis venu me mettre au mouillage devant la plage la plage pas si on voit ça avec la caméra ici mais qui est noir 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 de monde je suis pas le seul à avoir l'idée j'ai été rejoint par un petit canot là et un jet ski mais eux ils sont à la dérive pas à l'encre en me disant je vais trouver un peu de frais au large mais finalement ce que j'y trouve c'est le vent chaud alors on peut faire un petit tour dans l'eau et aller nager et ça c'est tout un programme si on nage théoriquement il faut lever l'encre et laisser le bateau dériver et s'attacher évidemment avec une corde au bateau pour dériver avec lui et en restant attaché au bateau bien entendu ça je ne sais pas si je vais le faire et alors j'ai la visite d'un papillon je ne sais pas d'où il vient et comment il est arrivé là voilà il faut repartir je vais passer j'ai la visite d'un papillon je ne sais pas comment il fait pour le tenir avec ce vent de temps en temps il faut aller vérifier le mouillage deux façons de le vérifier d'abord au gps donc j'ai pris ici les coordonnées du mouillage et je vérifie de temps en temps que l'écart avec ma prise de note au moment d'avoir sécurisé le mouillage n'est pas important ne grandit pas et c'est simplement un peu la giration autour du cercle d'évitage qui fait que voilà que c'est que les coordonnées bougent là c'est bon le mouillage est bien stable une autre façon aussi c'est d'aller voir physiquement la tenue de l'encre comme on avait 7 mètres de fond au moment où j'ai jeté l'encre j'ai laissé venir jusqu'à la corde parce que là je sais que j'ai 25 mètres de chaîne donc je suis plus ou moins bon c'est du sable en dessous et on voit que le mouillage est stable de temps en temps il y a un peu plus de tension ou pas sachant que le courant en fait vient ici grosso modo du nord et le vent lui vient sud-est le courant est vraiment fort on peut voir là l'hippodrome d'Ostend l'hôtel des termes la villa du roi Léopold qui est la promenade avec les galeries le casino les différents grands immeubles et la nouvelle zone avec la nouvelle marina qui va se construire là-bas et puis tout l'avant-bord ici voilà je vais passer probablement l'après-midi au mouillage en tout cas jusqu'à 18 heures parce que les températures parfois descendent à 18 heures et là c'est impressionnant le vent est chaud je ne sais pas le dire autrement j'ai connu ça qu'au brésil ou aux états unis même à la côte d'azur soit la Tramontane, le Mistral ou quoi il donne un petit coup de frais mais ici tout est chaud le tec est chaud il y a même deux papillons tiens voilà j'ai un peu tout aéré aussi parce que il faut que l'air circule pour pas que la timonnerie devienne un four je viens d'enlever les rideaux j'avais mis les rideaux ici pour couvrir toute la surface vitrée je les ai retirés pour filmer et que ce soit un petit peu plus agréable et j'en mettrai les rideaux après alors la mer est calme donc le vent est fort mais c'est un vent de terre donc ce sont des vaguelettes en fait il n'y a rien qui vient vraiment perturber l'équilibre du bateau là j'ai fait un petit somme tout à l'heure c'est bien agréable voilà mais c'est vraiment tout à fait particulier une journée aussi chaude et puis bien sûr quand on se repose l'agrément des fenêtres de coque qui permettent alors d'avoir une vue magnifique sur la côte le bateau est assez bien fait parce qu'il est ventilé ici par un hublot qui est là qui est un peu surélevé et même ici par l'écoutil j'ai mis le petit voile anti agression volante parce qu'il y a des grosses mouches il y a des petites mouches il y a des moyennes mouches il y a des trucs qui ressemblent un peu à des mini guêpes qui ne sont pas des guêpes il y a tout un petit festival volant ici un peu au large des côtes je ne me suis pas mis à l'encre trop proche des bouées jaunes non plus parce que voilà il va y avoir des petits dériveurs comme ça et donc c'est pas c'est pas utile d'aller se mettre trop près il faut faire gaffe quand même aussi parce qu'il y a pas mal de bouées de danger au large d'ostand ça c'est un bateau charter qui fait des promenades en sortie de port et qui passe devant la ville avec une présentation aux voyageurs du front de mer et voilà c'est vraiment ce vent qui est très impressionnant je vais voir si je peux pas un peu m'allonger là faire une petite sieste dehors pas oublier l'auto bronzant et j'ai quitté le sol ici parce que le tec est brûlant c'est un des gros problèmes du tec c'est beaucoup plus facile à nettoyer que les surfaces à pointe de diamant mais voilà c'est très très chaud en été donc il faut mettre ses clapettes voilà écoutez je voulais partager avec vous ce moment vraiment tout à fait incroyable de chaleur mais je n'ai jamais connu une chaleur comme ça à la côte j'ose pas imaginer ce qu'il y a pour l'instant dans les terres ça doit être hallucinant voilà on annonce près de 40 degrés dans certaines parties du pays à l'ombre et à l'abri du vent bien sûr ok je vais clôturer ici je vais quand même aller me tremper dans l'eau sans nager vraiment ça veut dire que je serai quand même attaché et que j'aurai quand même un petit filet de flottaison voilà on termine par cette vue de ce temps de la reine des plages on comprend pourquoi cette plage à perte de vue sable sable jaune le sable doit être bouillant pour le moment mais c'est vraiment magnifique la plage et un monde incroyable incroyable de monde les trains n'ont pas désempli de toute la journée on termine par ici l'hôtel des termes l'un des plus beaux bâtiments de la côte belge dans un style galo romain tout à fait exceptionnel voiles vacances